Trois ans et demi, sinon ma parole. Il n'a pas demandé l'autorisation de Dieu. Oh, la Bible nous dit à Jacques. Nous sommes de la manière d'amitié Elie. Frère, nous souffrons avec l'onction qui est en toi. On souffre avec le pouvoir. Vous exercez ton autorité. Vous exercez ton autorité. Vous avez besoin de l'onction qui est en toi. Vous avez besoin de l'onction qui est en toi. Alléluia. Vous exercez ton autorité. Pratise ton autorité. Amen. Vous êtes sans plat. C'est ça que les gens jouent. Vous ne savez pas comment parler à la journée. Il y a des choses qui ne doivent pas passer au cours de la journée dans ma vie. Moi, si j'ai stoppé ça depuis quand même. Il n'y a pas compris dans ma vie. C'est ça qu'il y a dans la journée à tous les jours. Il n'y a pas que celui qui commence à prier à tous les quatre ans. Celui qui commence à prier à tous les jours. Tout ce qui doit arriver à tous les jours. Il n'y a pas compris dans ma vie. Et il n'y a pas compris dans ma vie. Frère, si tu n'es pas dangereux. Frère, si tu n'es pas dangereux. Les gens jouent à toi. Les gens jouent à toi. Les gens jouent à toi. Je n'ai rien fait un matin. On m'appelle. Je suis allommé. Je n'ai pas fait quelque chose en la journée. Et ils m'ont insulté. Le jour-là deux fois m'ont insulté. Deux fois. Ils n'ont pas mal parlé de moi. Le jour-là deux fois m'ont insulté. Le jour-là deux fois m'ont insulté. Le jour-là deux fois m'ont insulté. Je suis déçu de l'avion. Oui. Je commence à parler au sol. Il y a rien. Et puis je suis arrêté le jour-là. Allez, démarrez-le. Je suis venu jouer à l'avion. Je suis venu jouer à l'avion. Je suis venu jouer à l'avion. Quand tu vins le palais. Quand ils parlent, tu marches à toucher. Moi c'est tout ce que je veux de ce mystique-là. Il faut qu'il me salue petit. Je veux dire que j'allais vivre avec Jésus-là. Et dire que j'allais reconnaître à toi. Je dis Jésus. Je vous prie Jésus. Et je le mourir avec Jésus. Le journal a fait quelque chose, c'est fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ? Jamais je n'ai dit que Mewen Mepola avait mouru. Jamais il n'a dit ça ? Vous avez écrit sur le journal ? Ok. Je vois que Lado a dit, le prophète a menti. Lado a dit, le prophète a menti. Lado a saut à la télévision matin pour l'heure. Il a dit devant la Nation d'Arette. Trois jours avant de faire son assidat qui était dans mon salon. Je lui ai dit, tu vas faire un assidat. Je vais prier pour le temps mais tu verras l'assidat. Il a fait un assidat. Il a été embarqué. Il a mis l'assidat. Il a mis l'assidat. Il a fait des annales. Il a fait des annales. Il a fait des annales. On a la vidéo. Je vous prie pour moi. Je vous prie pour votre nom. C'est Star Magazine. Si vous ne connaissez pas ma newspaper, c'est le nom de ma newspaper. C'est Star Magazine. C'est le groupe Lep. Ils sont trois. On Lep. Les gens ne veulent pas de la pubicité. Je ne veux pas de la pubicité. J'allesse avec les έχειshons. Je ne veux pas du sevafür. Je ne veux bien la pubicité. Je ne veux pas la pubicité. C'est quoi ? C'est pour ça que quand les gens parlaient, Elie s'est levé, il a dit qu'il ne tombe plus, il faut que ce peuple la reconnaisse, que Dieu est Dieu, God is God, les gens t'a venu jouer à ton pays, il ne voit rien à toi. Parce qu'on ne voit rien à toi. L'Ancien Testament, c'est tout dans le courant. Et même l'évangile, qu'on appelle ça l'ingude, c'est tout dans le courant. Pourquoi y'a nos frères libanais là ? Ils ont des chapéliques à n'importe quel moment ils reprennent. C'est le son qu'ils reprennent. Le son ils reprennent ça, là il va à la banque pour déposer. Amen. Moi c'est mon message que je donne aux gens. Je ne parle pas de message pour moi. C'est pour vous éclairer. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un prophète. Même les juifs. Les grands rabbins juifs nous disent, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mystère. Chaque croiseur, après chaque croiseur, vous reprennez le somme. Même pas sept fois. Les grands rabbins juifs nous disent ça. Je dis aux gens, vous savez, Jésus n'a jamais été bêté de Gaïnoff. Jésus a dit, la liberté qu'a n'a rien et en hébreu. Chaque trois heures, ils vont reprendre sept fois. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la prière prophétie. Quand ils disent quelque chose, je suis béni, je suis béni. Quand ils disent, je suis maudit, je suis béni, je suis béni. Quand ils disent, je suis maudit, maudit, tu ne finis pas. Ils disent, je suis maudit, je suis maudit. C'est ça qui ne marche jamais avec une personne qui est maudit. Amen. Qui ne vit que du spirituel. Je n'ai pas l'exemple. Quand quelqu'un se lève mal, je n'ai pas prié, c'est un danger, c'est un homme spirituel. Si quelqu'un me dit, je ne lève mal, je n'ai pas prié, c'est rien, c'est un homme spirituel. Parce qu'il dit, je dis, il n'a pas prié, c'est un danger, c'est ça. C'est là que Dieu veut qu'on arrive. Si nous devenons des hommes spirituels, or, qu'est-ce que vous ne légrigez la spiritualité, si vous ne légrigez, vous perdez tout, vous perdez tout. Vous perdez tout, vous perdez tout, vous perdez tout. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver. Amen. Les témoignages, les témoignages, Amen. Nous avons à la gloire de Dieu, les témoignages à la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a une soeur musulmane, je ne dis pas son nom, elle se doit être en traînée. Je ne veux pas dire son nom. Je suis suivi par 168 pays dans le monde. Je suis suivi par 168 pays dans le monde. Je suis suivi par 168 pays dans le monde. Une soeur musulmane avec son mari. Elle a montré avec son mari. Elle a montré avec son mari. Une société de gardena en Australie. Et puis à même temps, une société où on vend le marché à Turquie. Ça a marché là-bas, tout ça. Et puis un matin, un marché s'aguit. C'est la tête. Elle est en Turquie. Elle a montré en Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire. Jusqu'en Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la Russe, elle a eu séparation de quoi et son mari. Elle a cherché juste quand... On peut dire que c'est pour faire des sorcelleries. Et quand elle est fatiguée, elle est en train de faire des sorcelleries. Elle a dit, mais elle a l'air comme un nec. Elle a dit, je vais... Elle a été en India. Ah mec. Et puis elle m'a rencontré. Et puis elle m'a rencontré. Et puis elle m'a échangé sur le nec. On a échangé sur le nec. On a échangé sur le nec. Je lui ai demandé la preuve, la question, ce qu'elle est bien fait. A l'idée de la fasting, ce qu'elle a eu à faire. Deux mois après, son mari est venu pleurer. Elle a donné un testempo hier. Je ne sais pas ce qu'il me prend. Il pleut. Elle se plaît. Il me fait mal. Je lui ai dit, elle va voir. Je vois si c'est vraiment sérieux. Je ne veux pas. Le mari est venu. Le mur dit, le monsieur est venu dans la maison. Oh, le divorce est un coût. Elle est, elle est, elle est, quand le monsieur est venu. Et elle me dit que le monsieur, il y a l'argent, il est dans l'or, il est resté. Il veut nous coûter des baux-sites. Il est tout baux-sites. Il est quand même en Guinée, il s'investit un peu dans cette fois, il dit. Il est venu en guinée. Il est venu. Le monsieur lui a donné 40 000 euros. Tiens. That man, give him, give her, c'est à tout. 8 000 euros. Et nous, tout récemment, mon mari a donné 500 000 euros. Non, je lui ai dit, tu sais, la Côte d'Ivoire a besoin de ça pour consulter. Et je lui ai dit, et je lui ai dit, dans ce qu'il y a dit, le Côte d'Ivoire, il faut nous envoyer des séances. Et puis, nous avons fait pleins de l'église. Derrière. Elle dit, Amina, elle dit, Amina, c'est un gars de vrai vrai. Amen. Donc, il y a des inspirants pour ça que je vais partager avec vous. Je vais expliquer quelque chose et il y a l'habitude d'expliquer aux gens. Let me explain to you something that I used to explain. Amen. Amen. Nous prenons Exode. Je vais vous donner un petit secret. Exode. Exode. Et d'ailleurs, souvent vous priez, souvent vous priez, vous avez l'impression que vous avez gêné, n'est-ce pas? Vous avez l'impression que vous avez fait toutes les délivrances. Et vous avez pris un argent. Mais vous avez pris un argent. Vous avez l'impression de l'argent. Oui, gêné, faites tes délivrances, partez partout. Deliverance. Donnez la réglance. Let me give you a revelation. Amen. Je vais vous donner la réglance. Prenez Exode. Le chapitre 11. Exode, chapter 11. We're going to come back on it next Sunday. Vous voyagez. Mais nous sommes là. Mais nous sommes là. C'est vous qui voyagez, mais nous sommes là. Un thème même le dimanche prochain. Nous sommes là. Restez dans l'esprit l'enseignement. La rencontre. Nous donnons ça après. L'enseignement ça prend du temps. Il faut décorquiter, il faut entendre les détails. Tout ça. C'est des petits secrets que je partage aux gens. I'm giving you some secrets. Amen. Si vous avez des petits dans la famille, ce secret là, ça va détruire beaucoup de choses. Ce secret est de détruire. Invitez-moi. Mon pétiche me connaît. I know. A pétiche. Je suis comme l'eau qui était le feu. Amen. Amen. I'm like water. Si vous avez eu des pétiches, vous a mette. envoyez-moi là-bas et laissez-moi pas les années à le pétiche il peut me prendre tranquille face-to-face son lit c'est le coup il y a le possible à l'attraper I can even choose it parce que quand Jésus dit je lui donne le pouvoir sur tout touchant Alléluia c'est parce qu'on ne savait pas que vous êtes dans le Seigneur il n'était pas la main de Dieu Amen j'ai vu des choses des témoignages des témoignages je vais parler de la rencontre prophétique une rencontre ce mois-ci il faut que nous ayons une rencontre Alléluia il faut que tu rencontres l'homme tu dois te faire un choix entrer dans la bénédiction Alléluia la rencontre prophétique quand il rencontre prophétie c'est qu'il y a une rencontre qui est comptée par l'Esprit de Dieu qui est comptée par l'Esprit de Dieu pour que tu sois béni pour que tu sois béni marquer des prophéties il faut une rencontre prophétique sinon tu ne vas pas en croix à la révélation ici il y a pas de la rencontre mais quand il y a une rencontre sans que la prophétie ne soit réalisée c'est qu'il y a quelqu'un il faut une rencontre prophétique nous prenons un Samuel 10 le verset 1 à 7 c'est nous qui ne faisons pas les crios nous ne criez pas quand quelqu'un vient te voir pour savoir si il est une rencontre prophétique ou pas si il n'est pas la rencontre prophétique qui dégage Amen et lui il va te faire pleurer et pas la rencontre prophétique lorsque la femme a rencontré Jésus la paix de sang s'est arrêtée moi j'ai vu rencontrer des gens qui vont arrêter mes pleurs qui vont dire ah allons j'ai été marié il faut que tu rencontres celui qui va dire stop il faut qu'il y a quelqu'un 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 dit que quelqu'un t'a pas de rencontre profite c'était ce mot ordinateur il faut que tu rencontres l'homme il va arrêter le célibat dans ta vie c'est la vie je suis désolé on parle de maires on parle de maires la rencontre prophétique prophétique tout ça que tu as mis aux Zéries que je parle aux gens est-ce que lui a mis aux Zéries amen je ne suis pas là pour les Zéries je suis désolé amen j'ai vu des rencontres j'ai vu des rencontres le mois de septembre c'était des rencontres et comme on le disait la femme elle cherchait la guérison le jour elle a dit dans son coeur que si tu es convaincu c'est une rencontre je suis convaincée c'était une rencontre prophétique qu'elle a rencontré Jésus la paix et sainte arrêter un peuple des gens quand tu les rencontres ils deviennent un homme d'affaires ils te font une rencontre prophétique c'est de ce mot prophétique en métier tu racontes quelqu'un si tu lui es pauvre tu as des pauvres tu as des pauvres si la même célibatienne la même tu as que la galon de d'or c'est de ce mot c'est de ce mot qui a changé parce qu'il a rencontre prophétique quelque chose tu as changé Dieu même je suis convaincée c'est de ce mot c'est de ce mot tout le monde parle je ne suis pas tout le monde je n'ai pas sur le temps je n'ai pas le temps c'est ça Dieu nous donne les yeux Dieu nous donne les yeux quand tu regardes tu sais ça c'est bon et vous pouvez ce qui est mauvais c'est ce que je dis quand on va dans le magasin on sait ce qui est bon ce qui n'est pas bon quand on va dans le shop on prend ce qu'on aime on choisit ce qu'on aime et les gens disent c'est un bon texte amen ceux-ci ou Abraham a vu les dames c'est une rencontre prophétique alléluia et Abraham a vu les dames il dit cette fois c'est une rencontre prophétique c'est une rencontre prophétique c'est un prochain habituel tu as reines enfants Tu as reines enfants chaque jour pendant 24 ans c'est bonjour on a rencontré les enfants ils lui ont dit l'année prochaine, l'autreๆ, il va après l'année prochaine il peut les rasmons les amis ils ont le sourire Isaac va lui sourire Isaac va lui sourire c'est quel monsieur dit rasmons, c'est toi toujours qui gardes l'argent c'est quel monsieur dit rasmons, c'est toi toujours qui garde l'argent c'est quel monsieur dit rasmons de pleurs toujours c'est quel monsieur dit Rasmus2 Alléluia ! Abraham a rencontré les hommes de Brahmins ! Ils m'ont donné le sourire ? Ils recevaient quoi ? Isaac ! Tu as rencontré quelqu'un ? Tu fais des fers de ton sourire ? Comment est-ce que tu as dit maintenant ? Quand tu auras des célibats, quand tu réalises un doctorat de célibat. Là tu souviens tout le monde ? C'est pas tout le monde qu'en s'appuie. Quand on est des regards avec tes yeux, ça n'est pas ce qu'a dit Abraham. Abraham a dit que nous, Abraham himself, c'est vraiment que cette heure est alléluia ! Tu as quelqu'un qui peut nous rencontrer ! C'est de soi que tu dois mettre à battre ! Alléluia ! Il te faut une rencontre ! Il te faut une rencontre prophétie 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 ! Tu ne vous en as profite pour mettre à la maison ! Amène ! Si vous nous racontez quelqu'un qui a changé, When you listen to me, everything must change in your life. Salut pour les chiens, pour les chiens. Amen. J'ai l'encontré. Mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? What did you end in your life ? Le prénom Samuel, allons-y dans Samuel. Bon Samuel. La parole est dit. Samuel le chapitre 10, verset 1, verset 1, verset 7. Samuel le chapitre 10, verset 1, verset 7. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel took a fiole d'huile, qui lui repartit sur la terre de Sahel, and poured it on his hand, il le baissa, and kissed him, et dit, et dit, Le dernier ne t'attile pas moyen pour que tu sois le chef de son héritage. The Lord has benointed you ruler over his people Israel. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sepulc de Rachel. You shall reign over the people of the Lord, and you will send them from the head of the enemies on the ground. Sur la frontière de Benjamin, à Cessage, il te dit donc, Now, this shall be the sign, Les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Amen! Dis Amen! Dis Amen! Et tant de passants, vous n'avez rien dit, la lecture, mais t'assois que de tes bénis. Amen! Les années que tu es allé chercher sont retrouvées, ils te diront. Les années que tu es allé chercher, Alléluia! Amen! Regardez cette histoire! Look at that story! Dieu avait établi Samuel comme prophète. Ce qu'il s'est allé? Establish! Israël n'est pas le roi, en fait. Israël n'est pas le roi, en fait. Il était le temps de le juge. Donc, Samuel, après il lit le sacrificateur, Samuel le roi, et Jensé, le ministère des prophètes. Regardez ce monsieur qu'on appelle Sayul. The practice. Sayul n'est pas tes pas! Chez Sayul, Samuel. Samuel n'est pas le roi, pour le roi, pour le roi. Il n'est pas là-bas pour recevoir l'anxion. Il partait voir le voyant. Il allait aller consulter le voyant, parce qu'il a eu un problème. Il a perdu les années de son père. C'est le problème de Sayul. Il voulait rencontrer le voyant. Dès que Samuel a rencontré Samuel, quand il met, quelque chose a changé dans Samuel. Alléluia! Alléluia! Lorsqu'il a rencontré Samuel, quand il met Samuel, quelque chose a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu l'homme qu'il fallait. Amen! Il a eu l'homme qu'il voulait. Amen! Il n'y a eu l'homme qu'il fallait. Il faut l'homme qu'il fallait dans sa vie. Pourquoi? Pour parler chez lui. To speak on him. C'est ça. Il faut quelqu'un pour parler. A mort, someone to speak on him. Il a eu quelqu'un qui a parlé pour dire, c'est toi, que tu as établi comme roi. Happiness, love is very cold. Quand tu rencontres tous les gens qui te découragent, tu es là, les gens, bizarre, 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 ils doivent te décourager, et tu marches. Non! Il faut rencontrer l'homme qu'il faut. Vous n'y a eu l'homme qu'il faut. Pour la situation que tu es en train. Il bouge, il rencontre l'homme qu'il fallait. Vous n'y a eu l'homme. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Que Dieu a choisi. Excuse. Pour que Dieu bénisse quelqu'un. Pour blesser quelqu'un. Et qui va toujours chercher une parole. Il faut que quelqu'un parle chez toi. Quelqu'un dit quelque chose sur toi. So famous. Someone must say something to you. Quand Samuel a parlé. When Samuel spoke. On Sahel. Mais on ne s'a pas arrêté. Il dénonce non. Il a dit. Lorsque tu me quitteras. Lisez la parole de Dieu. Va-t'en. Dans un lieu qu'on appelle le sépulque de Rachel. Oh, le sépulque que vous connaissez. C'est le repos. N'est-ce pas? Le sépulque c'est ce qu'on appelle le sépulque. Amen. Et tu vas rencontrer des gens près du sépulque. C'est vrai que Dieu a donné une parole. Mais il faut une prophétie. Mais il faut une personne qui va te faire rentrer dans le réseau. Il faut une prophétie. Amen. Mais il faut une personne qui va te faire rentrer dans le réseau. Il faut raconter les gens qui pleurent toujours. Quand tu rencontres des gens, tu vas toujours pleurer. Il y a une rencontre après, il n'a pas quitté. If you have a meeting, when we are crying, you have to leave that person. Leave. Ce n'est pas non, c'est des êtres, ça va aller vite dedans. Leave. Il dit non, si tu te quitteras ici, tu as eu une longue chose, malgré lui qui tu as eu sur la terre. Mais il faut une rencontre. Il faut une rencontre. tu dois te faire rentrer dans le réseau. le lien entre les gens, ils n'ont quitté. Tu es avec ton problème, attends les gens qui pleurent juste. Le restage September. qui vous a dit, il faut vous dire, que l'homme est toujours en train de vous car vous avez maintenant un rire. Après, je ne sais plus, vous trouverez un homme qui va vous indiquer le chemin, qui va vous conduire et vous aider à vous entrer et vous aider. C'est la richesse dont tout le monde est aujourd'hui. Everybody is looking for us. Looking for someone, we can enjoy We can all marry. I'm sorry. We can all marry. 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 And we can all marry. And everybody. We can all marry. We can and all who Wiq URL. Some people have De over. We can even be paid. il faut rencontrer un homme qui va te donner la parole qu'il faut il faut rencontrer l'homme qui avait la paix des sangs lorsqu'elle a rencontré Jésus la paix des sangs s'est arrêtée c'est la même époque, il commence à augmenter c'est pas une rencontre de blague ça doit s'arrêter quand tu le rencontres l'homme qui fait la situation le problème se change en bénédiction tu sais que quand Abraham a rencontré l'homme il a donné le sourire qu'il a après 24 ans il recevait le sourire qu'il a parlé après 24 ans il commence à dire il était fatigué pour avoir un bébé 24 ans il a rencontré mais quand il a rencontré l'ange, c'est un trois parmi les trois, il avait un Dieu ils étaient libres et entre les trois endos il a dit un enfant appelé la puissance il était fou l'homme et là, il a dit along comme prophétique et vous ne l' cabinet pas de tout le monde il estrabilisé Dion ne pas de le courage Vous êtes fatigués de problèmes, vous êtes fatigués de problèmes, vous êtes fatigués de problèmes.